Bonjour à toi, je m'appelle Frédéric Bernier, je suis le fondateur du mouvement Les Inclassables. Qu'est-ce que Les Inclassables ? C'est un café philo citoyen né à Nantes en 2015, gratuit, ouvert à toutes et à tous, nous proposant un espace de curiosité. Nos soirées sont des moments d'expression, d'échanges où la bienveillance et la convivialité permettent à chacun d'apporter sa vision, son expertise, ses interrogations et toute sa subjectivité. L'événement réunit en moyenne une trentaine de personnes pendant deux heures à peu près, la soirée démarre vers 19h, 19h30 et les discussions s'enchaînent jusqu'à 21h. Plein de belles rencontres avec des intervenants sélectionnés soigneusement en amont pour impulser ensuite des échanges qui sont très souvent enrichissants avec tous les participants. On propose en général en fin d'animation un petit temps de grignotage pour papoter de façon plus informe. Tout le monde peut participer, à tout un âge, qui veut parler, parle, qui veut se taire, écoute. Aucune obligation. La curiosité, l'écoute et la bienveillance sont avant tout les maîtres. Alors, où a lieu les inclassables ? Le lieu varie d'une soirée à l'autre. Nous cherchons à faire découvrir des lieux et essayons d'avoir une résonance entre celui-là et le thème de la soirée. Autrement dit, j'aime bien parler de contextualisation du lieu. Voici quelques exemples d'espaces nantais qui nous ont accueillis et je tiens à les remercier encore. Par exemple, la maison de l'Europe, le Stérolux, le Planétarium, le Théâtre de Ricochet, l'école de design en Atlantique, la maison d'apiculture, le Radisson Blu, un studio photo, le vrai de café, la maison de l'avocat, encore le Fab Lab Platform C. Bref, divers lieux. Nous avons lancé en 2017 les inclassables Inside, la version pour entreprise. Le principe est de proposer notre format Café Philo pour permettre un temps de cohésion sociale avec les salariés et les clients qui le souhaitent. J'aime bien l'idée de faire société dans l'entreprise et d'y révéler la citoyenneté. Un vrai levier pour la marque employeur et la démarche RSE des entreprises et des organisations. Alors rendez-vous sur lincinside.fr pour un plus. Ce n'est pas tout. En 2019, nous créons les inclassables 4Kids, avec le chiffre 4, dont l'objectif est d'animer et souvraire des ateliers philo pour enfants. Et Fanny, dont c'est la spécialité, nous a alors rejoint. Vous vous rejouez pleinement ce point. Nous avons également créé avec Albert, mon complice, et Alexander, à Angers, notre association début 2019, afin de poser un cadre juridique et apporter de la pérennité au concept. Nous sélectionnons, durant nos soirées, 4-5 intervenants. Nous ne cherchons pas des conférenciers capables de tenir une salle pendant plusieurs heures, mais tout simplement des personnes qui donnent au sujet un éclairage par rapport à leurs expertises, leur expérience ou leur passion. L'intervention peut prendre à l'ordi en différentes formes, un pitch en présentiel, une vidéo, une capsule audio, encore un témoignage écrit qui sera lu par un participant. Je pense avoir fait le tour des inclassables. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous découvrir. et je te donne rendez-vous sur Meetup, M-E-E-T-P, Meetup, Les Inclassables, avec le chiffre 1, et sur notre page Facebook, Les Inclassables. Je serai ravi de t'accueillir avec mes complices Albert et Fanny, qui sont animateurs comme moi, lors d'une prochaine édition. Je te remercie et je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada